Merci de passer votre après-midi en notre compagnie sur Radio-J. On ouvre maintenant notre séquence médicale. Bonjour Serge Rafale. Bonjour Steve. Ravi de vous retrouver. Comme tous les jeudis pour Refois, vous recevez aujourd'hui Anna Valdea. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de votre fidélité à notre rendez-vous santé du jeudi. Une émission particulière aujourd'hui puisque je vous propose de feuilleter ensemble une magnifique BD que j'ai eu envie de vous faire découvrir et qui explique de façon ludique, pédagogique, instructive, une maladie extrêmement fréquente, grave et pourtant largement sous-considérée, « Le diabète », vécu de l'intérieur par l'auteur Anna Valder, journaliste spécialisée en santé, et magnifiquement illustré par Michael Allouch, fondateur de la première école parisienne de bandes dessinées, le Cézanne, également co-scénariste. Il s'agit de l'ouvrage intitulé « Escroqueuse », sous-titré « Quand l'hypo frappe » aux éditions Delcourt-Ancrage. Anna Valder est mon invitée cet après-midi. Bonjour Serge. Bonjour Anna, merci de votre présence parmi nous. Alors vous nous livrez avec ce beau livre, grand format, largement autobiographique, une information très complète et actualisée qui se veut une réhabilitation du diabète. Il y a besoin d'une réhabilitation du diabète ? Oui, il y a besoin d'une réhabilitation parce que les diabétiques souffrent d'abord de diabète et ensuite de toute la honte et de la culpabilité qui entourent la maladie. On nous apprend à correctement nous soigner. Si nous nous soignons mal, nous sommes déclarés coupables de mal nous soigner, de mal nous équilibrer. Alors le diabète est une maladie très complexe qui nécessite un accompagnement du patient qui soit bien plus bienveillant. Et le diabète est associé au gras, au sucre, à des choses a priori négatives dans la société et alors qu'en réalité, il y a plein de types de diabètes différents. On ne va pas tous les traiter. On va principalement parler du diabète de type 1, qui est le sujet de votre BD, mais on va quand même dire un mot des deux types de diabète. Il y en a d'autres, mais les deux principaux. Et il se trouve que le diabète de type 2, c'est celui qui est majoritairement le plus fréquent en France. Oui, c'est 90% des diabétiques, le diabète de type 2. Le diabète de type 1, c'est 10% à peu près, enfin à peu de choses près. Et puis après, en effet, il y a d'autres diabètes qui sont beaucoup moins fréquents. Le diabète, en général, c'est quand même une baisse, c'est quand même une augmentation du taux de sucre dans le sang. Ça, c'est déjà dans la définition, mais sur les chiffres, ils sont, eux, tout à fait impressionnants. Vous dites que c'est une maladie fréquente, mais sous-considérée et sous-diagnostiquée. Oui, absolument. Et quasiment, vous dites le diabète de type 2, finalement. En fait, si vous voulez, le diabète de type 2, elle est sous-diagnostiquée. Et ça, c'est un vrai problème de santé publique. Et le diabète de type 1, il est sous-diagnostiqué, mais quand même, les symptômes sont quand même là, si vous voulez. C'est-à-dire que quand on a un diabète de type 1, en général, on fait ce qu'on appelle une acido-cétose. Et donc, on peut tomber assez vite dans le coma. Donc, on va tout de suite diagnostiquer le type 1. Alors que le type 2 est plus insidieux. C'est celui qui arrive au fil de l'eau, qui s'annonce assez subrepticement, avec une augmentation légère de la glycémie qui, petit à petit, va abîmer les coronaires. On va le voir, bien évidemment, sur les complications du diabète. Mais quand on dit qu'il est sous-diagnostiqué, il est largement sous-diagnostiqué. Parce que vous nous expliquez qu'en fait, pharmacologiquement, il y a 3,5 millions de patients traités par des médicaments. Et vous dites, il y a probablement 4 millions, 4,5 millions de diabétiques en France. Absolument, absolument. Ça, c'est pour le type 2, oui, tout à fait. Alors, c'est la deuxième maladie de France et elle touche près de 10% de la population mondiale. Oui, c'est la deuxième maladie après le cancer. C'est le deuxième budget de la sécurité sociale après le cancer. Alors, on va essayer d'expliquer le diabète. Vous avez commencé à le faire. Alors, c'est effectivement une maladie avec un excès de sucre dans le sang. Oui, en fait, le pancréas ne fabrique plus l'insuline. L'insuline, c'est une hormone vitale qui permet de faire rentrer le glucose dans les cellules. Et sans insuline, notamment quand on a un diabète de type 1, on meurt dans les semaines qui suivent. Dans un diabète de type 2, le pancréas continue à fabriquer de l'insuline, mais beaucoup moins fréquemment. C'est-à-dire que c'est en moins grande quantité, pardon. Et donc, on se retrouve petit à petit avec des vaisseaux sanguins qui sont abîmés et des organes abîmés aussi. Alors, on peut dire que le diabète de type 1, c'est un manque d'insuline. Le diabète de type 2, c'est une insuline insuffisante ou une insulino-résistance. On va le voir. Alors, avant de parler de votre magnifique bouquin, on va dire un mot sur le diabète de type 2, parce qu'il constitue un problème majeur de santé publique. Or, c'est ce qu'on appelait autrefois le diabète non-insulino-dépendant. C'était ça, c'était le diabète gras ? C'est ça, exactement. Vous voyez, rien que le terme diabète gras, c'est péjoratif, c'est très péjoratif. C'est-à-dire qu'on implique le fait que la personne est responsable de sa maladie. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le diabète de type 2, mais en fait dans tous les diabètes aussi. Finalement, c'est-à-dire que les préjugés qu'il y a sur le type 2 influent tous les autres types de diabète. Vous expliquez, vous l'avez dit rapidement, vous dites qu'il peut passer longtemps inaperçu. Vous dites d'ailleurs qu'il s'écoule en moyenne 10 ans entre l'apparition des premiers symptômes et le diagnostic affirmé. Oui, tout à fait. Et ce n'est pas faute de campagne de prévention. Le seul problème, c'est que tant qu'on continuera à dire que les patients diabétiques sont fautifs, on ne réussira pas à faire une prévention et un dépistage de qualité. Sur le diabète de type 2, il y a une cause, il y a des facteurs favorisants, là aussi, c'est alimentation, sédentarité... Ah oui, il y a un facteur génétique, il y a un facteur génétique, il y a quand même celui qui est prépondérant. On a évidemment la sédentarité et le fait de manger trop gras, trop sucré. Vous dites sur les chiffres, quand un des parents est atteint, c'est 40%. Quand les deux parents sont atteints, là on parle du diabète de type 2, la probabilité, le risque monte à 70%. Oui, c'est ça. Le traitement du diabète de type 2, c'est d'abord des mesures hygiéno-diététiques. Ce n'est pas tout de suite les médicaments, c'est ça ? Alors, dans l'idéal, c'est des mesures hygiéno-diététiques assorties d'un accompagnement, je dirais, presque psychologique. On parle beaucoup de l'éducation thérapeutique, c'est ça ? Oui, l'éducation thérapeutique, c'est d'abord venu avec le diabète de type 1, parce qu'en fait, les équipes médicales ont délégué aux patients une partie de leur connaissance. En leur disant, voilà comment vous allez pouvoir vous soigner, vous avez une maladie chronique, donc vous allez pouvoir vous soigner en faisant tel et tel calcul pour compter les glucides, pour compter combien d'insuline il faut mettre quand on fait du sport, ou ne pas mettre, voilà ce genre de montage-là. Vous avez expliqué tout à l'heure avec le diabète de type 1, parce que c'est effectivement terrible pour la petite gamine qui est atteinte. Alors, juste avant de parler de votre livre, je voudrais qu'on dise un mot, vous les avez évoqués, ce sont les complications du diabète. Donc finalement, le sucre dans le sang, ça abîme les nerfs, les vaisseaux, c'est ça ? Oui, ça abîme principalement les vaisseaux sanguins dans les yeux, ce qui provoque la rétinopathie. Ça abîme aussi beaucoup les maladies, les veines qui vont vers le cœur, et aussi les selles qui vont vers les jambes, donc les extrémités principalement. Avec des risques d'amputation. Voilà, avec des risques d'amputation. Il y a quand même, aujourd'hui en France, près de 8000 amputations par an. C'est quand même un chiffre énorme. Et l'insuffisance rénale également. L'insuffisance rénale, c'est la première cause d'insuffisance rénale terminale. Absolument, absolument. Qui touche à la fois le type 1 et le type 2. Voilà, alors on va, là si vous le voulez bien, parler du diabète de type 1, quand l'hypo frappe. Alors le diabète de type 1, c'est un diabète qui apparaît beaucoup plus jeune. Alors ça apparaît plus jeune, ça peut apparaître aussi après, mais c'est vrai que la majorité des cas, ça arrive pendant l'enfance. Oui, et ça se manifeste par une envie pressante d'uriner, une soif inextinguible, et puis une irritabilité assez poussée. Alors vous avez dit un petit mot tout à l'heure sur les îlots de l'anguérance, ça c'est des cellules pancréatiques qui fabriquent l'insuline. Les îlots de l'anguérance sont des cellules dont la seule fonction est de fabriquer de l'insuline. Et le diabète de type 1 est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que notre système immunitaire se retourne contre ces îlots de l'anguérance et va les frapper de telle manière qu'ils ne seront plus en capacité de produire de l'insuline. Donc très vite, le patient va se retrouver en état d'acido-cétose, c'est-à-dire qu'il n'est plus en capacité de faire rentrer le glucose qu'il y a dans son sang, de les faire rentrer dans les cellules. Et pour faire entrer ce sucre dans les cellules, il faut de l'insuline sous forme injectable, parce qu'il n'existe pas d'insuline orale, on l'a beaucoup espéré, mais il n'existe pas. Malheureusement oui, parce que l'insuline est une protéine, donc elle est digestible par l'estomac, donc on est obligé de l'injecter. Alors votre ouvrage raconte avec beaucoup d'humour, avec du recul, le début de la maladie dans l'enfance, invisible, incompréhensible des autres, vous dites que c'est une acceptation progressive. Il y a des besoins évidemment de transgression qu'on va voir, mais ça apporte également de la force. Alors, il est magnifiquement illustré, là on n'est pas à la télé, je ne peux pas le montrer, mais ça complète parfaitement votre propos, donc je crois qu'il faut saluer le dessinateur, qui est aussi le co-scénariste. Oui, Mickaël Allouche, absolument. En fait, Mickaël et moi, on a travaillé pour faire en sorte que les informations qu'on allait mettre dans ce livre soient facilement interprétables par le lecteur. Donc on a travaillé pour faire en sorte que le texte et l'image constituent deux narrations différentes et qu'elles se répondent en permanence. Et de cette réponse-là, le lecteur pourra avoir le choix d'accepter les informations qui lui arrivent et de se les approprier. Et finalement, je réalise en vous parlant que ce travail-là qu'on a fait là, c'est en fait un travail d'appropriation de la BD, qui est aussi le travail qu'on doit faire quand on est diabétique, c'est-à-dire réussir à s'approprier le diabète. Et donc, on a finalement, sans le vouloir, fait ce travail-là pour les lecteurs. Et c'est un travail qui est hyper intéressant parce que ça nous a permis de faire certaines illustrations de manière très abstraite pour que le lecteur prenne ce qu'il a envie de prendre. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment créé ces deux chemins-là. Un jour, mon corps m'a mangé. Il a boulotté tous mes îlots de l'ambiance. J'avais trois ans. Oui, j'avais trois ans. C'est vraiment autobiographique, c'est vraiment moi. Quand j'ai eu trois ans, c'était un moment très compliqué. Moi, je ne m'en souviens pas très bien, mais j'ai reconstitué le récit. Vous avez l'air de vous en souvenir, parce que vous dites j'ai soif, je bois, je pisse des litres. J'ai reconstitué le récit à partir de tout ce qui m'a été raconté. De la famille, des amis, de cet oncle Albert complètement dingo qui est fortement utile. Alors, vous découvrez une espèce de labyrinthe géant, un jargon avec des mots inconnus. Alors, vous commencez à apprendre les dextraux, les bandelettes, les seringues, la glycémie, la glycosurie, les hypoglycémies. Les hypoglycémies, vous dites ça, c'est vraiment une... Oui, c'est le plus dur. C'est le plus dur dans le diabète. C'est probablement pour ça que vous sous-titrez votre livre. Quand l'hypo frappe. C'est l'hypoglycémie, frappe. Puis après, le post-prandial, les insulines, les lancettes, les sacs isothermes. Enfin, beaucoup, beaucoup de termes. Et vous êtes aidée par une petite indienne, là, dans ce film ? Oui, en fait, l'indienne, elle m'est offerte par tonton Albert qui finalement, cette indienne, elle a pour intérêt, comme souvent les doudous ont cet usage-là, c'est de pouvoir projeter ses difficultés, sur autre chose que sur soi. Et donc, trouver aussi un compagnon de route. Et l'indienne, elle finit par prendre vie et par se transformer en un personnage de western qui devient le fantasme de tout diabétique, c'est-à-dire celui qui renverse la table et qui dit « Moi, je ne veux plus être malmenée par le corps soignant. Je ne veux plus être malmenée par l'idée que se fait la société de ce que j'ai » et donc qui décide de prendre son destin en main. Alors, on s'aperçoit des difficultés parce qu'on comprend que c'est compliqué pour une petite gamine, même après, d'être dépendant à la fois de la glycémie, du taux de sucre et d'un médicament qui finalement, on injecte en fonction de la glycémie. Et on s'aperçoit qu'il y a un énorme progrès qui a été réalisé, sur lequel je crois que vous vouliez insister, qui sont les boucles fermées. Les boucles fermées, là, on est vraiment à un moment charnière aujourd'hui dans le diabète en France et dans le monde. C'est récent, ça. C'est très récent. Les premières boucles fermées ont été remboursées par la Sécurité sociale il y a à peine quelques semaines. Une boucle fermée, c'est un capteur de glycémie qui va savoir combien on a, en temps réel, couplé avec une pompe à insuline qui est collée sur la peau, soit via un cathéter, soit directement sur la peau, et qui va ordonner, le capteur de glycémie, va ordonner à la pompe à insuline, plutôt va lui dire quelle est la glycémie, et l'insuline va injecter l'insuline en fonction de la glycémie, et aussi en fonction de l'heure à laquelle la glycémie lui arrive. Vous donnez aussi des informations sur l'apport de sucre ? Exactement, c'est-à-dire qu'on rentre dedans le nombre d'unités d'insuline qu'on doit faire par rapport au nombre de glucides. En général, on est autour de 1 gramme, 1 unité pour 10 grammes de glucides. Ça, c'est la norme. Mais après, les chiffres varient énormément en fonction de chaque diabétique. Et voilà, on donne beaucoup d'informations au départ à cette pompe à insuline, et en fait, via un téléphone, et les trois communiquent. Le téléphone, la pompe et le capteur, les trois communiquent, et permettent d'éviter d'avoir à prendre trop de décisions, qui souvent sont des décisions qui mènent à des hypoglycémies ou à des hyperglycémies, parce que dans la journée, on ne maîtrise pas. Quand on discute avec les diabétiques, même nous, en consultation, on s'aperçoit comme ça peut être compliqué pour eux de savoir exactement combien ils sont mangés de sucre. Et la charge mentale est énorme. La charge mentale est... En fait, elle est énorme parce qu'elle est H24. Donc, il n'y a pas de répit pour le diabète. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on raconte dans la BD. C'est aussi pour ça qu'il y a cette espèce de révolte de la part de l'Indienne, qui est en réalité la révolte de la petite fille, qui, quand elle arrive à la fin de l'adolescence, finit par dire « Mais moi, j'en peux plus. Je veux arrêter tout. Ça suffit. Je ne veux plus faire de piqûres. Je ne veux plus rien faire. » Vous racontez, là, les petites transgressions. Vous allez à un anniversaire, évidemment. Boulimie de Bourbon, derrière l'hypoglycémie. Ils vous disent que l'hypoglycémie, ce n'est pas simplement un petit malaise. C'est quelque chose qui est vraiment très, très, très... Et c'est là-dessus que le dessin de Michael Hallouche est hyper intéressant. C'est parce qu'il a réussi à raconter en dessin ce qu'était une hypoglycémie. Et c'est ça que je trouve remarquable. C'est qu'en fait, on peut ressentir l'hypoglycémie juste en voyant le dessin. Et ça, c'est quelque chose que je suis toujours allée rechercher. On ne peut pas le décrire, une hypoglycémie, avec les mots. C'est très compliqué à décrire. Et là, tout d'un coup, entre le texte et le dessin, j'avais l'impression d'être en hypo en le lisant. Vraiment, je trouve que c'est quelque chose qu'il a... Enfin, je suis contente de ces dessins-là, entre autres. C'est la petite indienne qui vous conseillait, parce que là, vous trichiez un tout petit peu pour aller manger des bonbons. De temps en temps, vous faisiez un petit peu d'insuline en cachette, avant qu'on a eu des boucles, c'est ça ? Oui, avant même que les insulines soient adaptées pour qu'on puisse se les injecter quand on voulait. Avant, il fallait se les injecter à heure précise. Et là, on est vraiment... Je les injectais quand je voulais, en fonction des bonbons que j'allais grignoter. Oui, c'est intéressant que vous pointiez ça, parce qu'il y a un autre enjeu là-dessus, ce sont les troubles du comportement alimentaire qui sont très récurrents chez les diabétiques et qui ne sont pas du tout diagnostiqués. Il n'y a pas de prise en charge aujourd'hui en France qui soit à la hauteur des enjeux que représentent les TCA dans le diabète. Et donc ça, c'est un vrai... Et d'ailleurs, on en parle dans la quête qu'on a menée à la fin de la BD. Voilà, c'est vraiment... Ça aussi, c'est un gros enjeu du diabète à explorer. En octobre dernier, l'Organisation mondiale de la santé a intégré à sa liste de médicaments essentiels, notamment pour les enfants, de nouveaux médicaments oraux pour le diabète. En 2016, l'OMS avait déjà appelé à une action mondiale pour mettre un terme à la recrudescence du diabète, en particulier dans les pays en voie de développement. Est-ce que le diabète est à vos yeux parfois un peu négligé dans les politiques publiques et dans les campagnes de promotion de santé publique, de manière générale ? Oui, c'est négligé parce que ce n'est pas perçu comme une maladie grave. Aujourd'hui, l'OMS considère le diabète comme une pandémie. Donc, ce serait bien que ce qui s'est passé pour le Covid se passe aussi pour le diabète, c'est-à-dire une prise de conscience globale et qu'on mette un maximum de chercheurs sur la question. On est très loin, aujourd'hui ? Aujourd'hui, il y a beaucoup de chercheurs sur la question, mais pas suffisamment. Les fonds ne sont pas correctement distribués. Il y a aussi une problématique liée aux laboratoires. Aujourd'hui, les plus grands laboratoires au monde sont ceux qui fabriquent de l'insuline. Donc, on parle souvent des Big Five, c'est-à-dire Novo Nordisk, Sanofi, Elilili, et puis les autres. Et je pense qu'il y a la sensation dans certains pays qu'on est bien pris en charge et donc qu'on ne doit pas aller plus loin dans la recherche, par exemple, de ce que j'appelle le remède, mais que docteur Nadjar n'aime pas ce terme. Lui, il veut qu'on parle de guérison. Il a raison. Donc, oui, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire sur les politiques publiques et en partant du principe que le diabète est une maladie grave. En fait, si on réussit à faire comprendre ça, on pourra enfin avancer vraiment concrètement sur le sujet. Vous expliquez d'ailleurs qu'aucun artiste ne s'était engagé pour le diabète et actuellement, 50% de la planète a peu ou pas accès à l'insuline. Voilà, on arrive presque au terme. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses dont je souhaitais parler dans votre livre, « Les escroqueuses ». Je pense que les auditeurs les trouveront. Ce qui nous a intéressés, vous dites ce qui est très, très important, c'est d'avoir un diabète mais d'assumer d'être diabétique. Oui. Finalement, au bout d'un moment, le diabète finit par devenir une identité puisqu'on est collé à lui 24 heures sur 24. Donc, c'est quand on se le sera approprié qu'on sera en capacité de le dépasser. Voilà. Essayons de sortir de l'ignorance et de la honte escroqueuse quand l'hippo frappe aux éditions d'Elcourt. Madame Valder, merci beaucoup. Merci à vous.